Bonjour à chacun, bonjour à tous, nous sommes lundi, lundi 19 août de l'année 2024. Dans la commune de Tchaoru, un conducteur de taxi moto a été tué par les Olalois lors d'un braquage à main armée. Mesdames et messieurs, c'est le Flash Info qui s'installe chez vous. Installez-vous également confortablement pour suivre cette information dans son déroulement. Dans le cadre des 20 ans de la création de l'Institut Universitaire des Technologies de l'Université de Paracour, les étudiants de la première promotion se sont retrouvés pour festoyer cette rencontre qui a eu lieu le samedi dernier à Paracour, a permis à ses anciens étudiants de se rémémorer le bon vieux temps et de rendre hommage au centre qui a fait d'eux les cadres qu'ils sont aujourd'hui. Le parti politique Union Progressiste Le Renouveau a initié une formation sur les techniques de nouage de foulard au profit des femmes du département de la ville de Paracour. C'était du samedi 17 au dimanche 18 août 2024 dans un hôtel de la cité des Koboros. À travers cette formation, ce parti politique entend promouvoir l'autonomisation des femmes. Et puis pour le compte de la rentrée universitaire 2024-2025, l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs d'abomé recrute d'enseignants vacataires. Ce recrutement, portant sur plusieurs profils, s'inscrit dans le cadre de l'exécution de ses activités pédagogiques. L'annonce a été faite à travers un avis de recrutement signé le vendredi dernier par le directeur de l'Institut. Comme je vous le disais plus tôt, la commune de Tchaoru a été une fois encore le théâtre d'une scène macabre. Dans la nuit du vendredi 16 août 2024, un conducteur de taxi-moto communement appelé Zemidiaman a été abattu lors d'un braquage à main armée. Selon la radio locale Tchaoru FM, ce crime s'est passé à Guigny-Rou dans l'arrondissement central de Tchaoru. Armés de couteaux, les bandits ont réussi à tuer le Zemidiaman. Selon la source, ces derniers visaient la moto de la victime. Hors de nos frontières à présent et dans la sous-région, l'Afrique de l'Ouest est en passe de faire face à une nouvelle crise sanitaire. Ceci en raison de la recrudescence des cas de variole de singe depuis le début de l'année 2024. Plusieurs personnes sont touchées par cette maladie causée par le virus M.Pos. Par ailleurs, une personne a déjà succombé au mal le 15 août dernier, selon le rapport du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, publié le vendredi 16 août 2024. Aussi, il ressort de ce rapport que le Nigeria est le pays le plus touché, avec 24 cas enregistrés, 888, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont connu respectivement 5 et 4 cas. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui sont restées dans l'ombre pour la livraison de cette édition. Bon début de semaine à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada